bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée je dirais même plus j'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir faire cette étude ensemble alors j'aimerais aujourd'hui que nous puissions simplement continuer notre étude sur la prière alors l'autre jour nous vous avions demandé de lire dans Matthieu 6 au verset 9 à 13 et je crois que ça a été bénéfique pour chacun d'entre vous mais aujourd'hui j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur le verset 11 de Matthieu 6 je sais que ce verset est très court c'est pour cela que je vais vous demander en complément de lire deux textes un dans l'ancien testament qui sera exode 16 au verset 1 à 36 et l'autre dans le nouveau testament qui sera dans Matthieu 6 au verset 36 à 34 alors bien sûr qu'il va falloir prendre votre bible et je vous encourage autant les parents que les enfants de prendre la bible de vous poser et de lire tranquillement ces différents passages que je viens de vous énumérer je vous invite aussi après cette vidéo là de mettre sur pause nous changeons un peu la formule des vidéos de cette étude et nous gardons seulement une seule vidéo et vous allez à chaque fois pouvoir mettre pause pour écouter les différentes questions et pour la conclusion vous êtes prêt c'est parti vous avez beau oui vos bibles alors go à la lecture salut à tous et bienvenue pour la première question ici en direct de floride voici la première question qu'a tu appris sur dieu dans exode 16 que tu retrouves aussi dans la prière du notre père au verset 11 je te reste y réfléchir et j'envoie tout de suite pour la deuxième question ah bah t'es là toi bah ça tombe bien je vais pouvoir te poser la deuxième question alors alors question numéro 2 est ce que toi ou tes parents ou toi et tes parents avait déjà pu expérimenter le fait que dieu est pourvu à vos besoins oui non peut-être tu ne te rappelles plus trop prends le temps de bien et réfléchir et remémore toi tout ce que dieu a déjà pu faire pour toi et ta famille et on se retrouve après et là mon ami je sais que tu m'attends pour la troisième question et je suis très heureux de pouvoir te la poser alors j'aimerais te poser cette question qui dit dieu est notre père et il pourvoi à tous nos besoins il est juste extraordinaire mais au fait quand on y réfléchit c'est quoi nos vrais besoins je sais pas moi peut-être que j'ai besoin de mes lunettes tous les jours peut-être que j'ai besoin de mon bonnet je sais pas enfin je crois pas enfin je crois qu'il faut que j'y réfléchisse mais je t'invite à toi aussi à y réfléchir quels sont tes vrais besoins allez rendez vous pour la quatrième question bye bye et vous êtes déjà là ça veut dire qu'on est déjà à la quatrième question alors la voici qu'est ce que dieu a mis dans la nature pour prendre soin de nous intéressant n'est ce pas alors tu verras juste après toutes les questions apparaître sur ton écran je t'invite à mettre pause pour ensuite y réfléchir et avoir le temps qu'il te faut aller à plus me revoilà j'espère que vous avez pris du bon temps ensemble à lire le texte les textes et à répondre aux questions alors pour les questions je voudrais juste vous rappeler qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses il ya juste des vrais temps de discussion que nous pouvons avoir ensemble alors j'aimerais tout de suite commencer alors qu'as-tu appris sur dieu dans exode 16 que nous retrouvons aussi dans la dans la prière du notre père dans mathieu 6 mais oui nous voyons que un dieu pourvoi aux besoins de ses enfants jésus va apprendre à ses disciples de dire à à dieu le père donne nous aujourd'hui notre pain au quotidien et nous voyons au travers de du texte de exode 16 que dieu va pourvoir au peuple de aux besoins de son peuple au travers de la manne incroyable pendant 40 ans dieu va pourvoir à leurs besoins dieu va leur donner de quoi manger pendant 40 ans et cela gratuitement ils n'ont pas eu besoin d'aller d'aller travailler pour cela ils le recevaient directement de dieu incroyable ça montre que dieu veut réellement pourvoir à nos besoins alors quand on continue à lire ce texte là nous voyons que le peuple des fois il était dur difficile et dieu des fois même s'est fâché contre lui mais parce qu'ils ne se rendaient pas compte que dieu est en train de pourvoir à leurs vrais besoins de manger d'avoir besoin d'apprendre des forces et ça c'est très très important et est-ce que toi et tes parents c'était la deuxième question avez-vous pu expérimenter le fait que dieu pourvoi à vos besoins de chaque jour alors je pense à mon avis avec tes parents tu as eu dû avoir des superbes discussions vous avez dû échanger beaucoup de choses autant eux et on a pris des choses en tout cas les parents j'espère que vous avez pu témoigner de toutes les fois où dieu a été fidèle et j'espère que vous les enfants vous avez pu aussi témoigner de toutes les fois vous avez pu expérimenter lorsque vous avez prié et que dieu a pourvu à vos besoins et ça me fait penser à la troisième question qui nous disait mais mais au fait quels sont nos vrais besoins et c'est une vraie question que nous pouvons nous poser les vrais besoins c'est nous avons besoin tous les jours de manger donc c'est de manger si on mange pas on peut pas vivre on a besoin de boire on a besoin d'être habillé quand même ce qui est quand même bien et d'avoir un toit sur la tête lorsqu'il fait froid lorsque lorsque lorsqu'il pleut voilà nous avons besoin c'est ça ce sont des vrais besoins que nous avons besoin tous les jours c'est vital pour chacun d'entre nous dire le vrai besoin c'est pas d'avoir un super beau vélo même si c'est super sympa le les vrais besoins ne sont pas à avoir une super belle montre non le vrai besoin c'est de manger et de boire et d'être en sécurité autant dans ce que nous portons et dans notre maison notre demeure pour être à l'abri et je crois que des fois nous oublions cela vous savez des fois il ya des gens même nous avons pu aussi nous mêmes l'expérimenter nous sommes aussi tous un peu comme ça nous pouvons des fois nous fâcher contre dieu parce que nous avons prié avec foi ni seigneur merci tu vois mon besoin j'ai besoin de ça s'il te plaît seigneur interviens et donne moi ce que j'ai besoin et on voit que dieu va pas répondre mais si on est honnête franchement c'était pas un vrai 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 besoin c'était un désir c'était quelque chose qu'on voulait de plus mais c'était pas un besoin vital alors oui je dis pas dieu des fois nous accorde des choses qui sont pas forcément vitales mais il nous fait des petits clins d'oeil mais la bible nous dit qu' il nous donne ce que nous avons vraiment besoin alors ne nous fâchons pas comme le peuple de dieu lorsque nous lisons exode 16 et les autres épisodes du peuple ne nous fâchons pas contre dieu lorsque nous prions nous demandons quelque chose que nous ne recevons pas parce que je crois que déjà dieu pourvoit à nos besoins de chaque jour alors comment dieu pourvoit à nos besoins il nous pouvons le voir au travers de la nature lorsque nous regardons à l'extérieur nous sommes tous là pour l'instant à l'intérieur mais lorsque nous regardons à l'extérieur lorsque nous voyons des champs ben dieu a créé les champs pour que les pommes de terre poussent pour que les carottes poussent pour que les choux poussent pour que tous ces légumes puissent pousser dieu a créé des arbres pour que nous puissions goûter aux fruits qu'il a créé la pomme à l'orange la mandarine dans d'autres d'autres endroits c'est des bananes des kiwis et autres des mangues comme c'est bon les mangue dieu a tout créé pour chacun d'entre nous au travers de la nature que lui a créé alors oui l'homme a fait beaucoup de choses l'homme a réussi à réfléchir et à faire beaucoup de choses mais dieu lui a créé ce que nous avons réellement besoin de manger de boire il a créé les eaux il a créé les ruisseaux il a créé les montagnes pour que l'eau l'eau de source puisse venir jusqu'à nous dieu a réellement pourvu à tous nos besoins et je crois que dieu veut pourvoir à tes besoins jour après jour mais non pas n'importe quoi comme besoin des besoins que qui sont vitales pour toi que tu as réellement besoin alors j'aimerais juste que tu puisses faire cela on peut en conclusion de de ce que je suis en train de t'apporter qu'à chaque fois que tu pries pour ton repas rappelle toi que c'est un besoin vital pour toi de manger à chaque fois que tu prends un verre d'eau en main rappelle toi que c'est vital pour toi de boire rappelle toi que lorsque tu vas rentrer chez toi lorsque tu vas te mettre dans ton lit bien au chaud sous ta couverture et que tu vas dormir que c'est aussi vital pour toi d'avoir un toit et d'être en sécurité alors j'aimerais que tu puisses juste remercier dieu par rapport à cela et te dire que oui seigneur merci parce que tu me donnes mon pain quotidien mais tu pourvois à mes besoins vitale jour après jour j'aimerais encore te lancer un petit défi est ce que tu pourrais regarder par la fenêtre et faire un jeu avec tes parents ou avec tes frères et soeurs et de regarder tous les oiseaux qui sont là dans le ciel partout 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 et de pouvoir essayer de savoir ce que c'est comme oiseau un moineau un corbeau en alsace des fonds on voit des cigognes en tout cas je t'invite à faire ce petit jeu là parce que tu sais dans la bible il dit que dieu prend soin des oiseaux jour après jour autant il veut prendre soin de toi et de moi et j'aimerais vous faire encore un autre petit défi en famille alors vous connaissez peut-être le baccalauréat alors moi j'aimerais que vous puissiez faire un baccalauréat ensemble en famille où vous mettez différentes lettres avec des sujets comme des fruits des légumes des fleurs des pays différentes choses comme ça et à chaque fois vous devez donc remplir les cases avec la lettre du départ c'est juste aussi là pour nous rappeler que dieu a créé tellement de choses que dieu a créé tellement de choses pour chacun d'entre nous il va au delà de nos besoins vitale il nous a gâté de tellement de choses et que nous puissions nous tous nous rappeler de cela jésus va apprendre à ses disciples de dire au père à notre père merci de ce pain quotidien et j'aimerais que nous puissions nous tous remercier dieu pour tout ce qu'il nous donne jour après jour voilà alors la prochaine vidéo sera sur à nouveau la prière la prière 3 on va étudier la suite de ce temps où jésus a appris à ses disciples à prier moi en attendant je vous dis à très bientôt que dieu vous bénisse nous pensons à vous nous prions pour vous et surtout nous vous aimons à très bientôt bye bye